Bonjour, je m'appelle Guillaume Frid, je suis botaniste et chercheur au laboratoire de la santé des végétaux de l'ANSES où je suis en charge de l'évaluation des risques des plantes exotiques envahissantes. Bonjour, je suis Arnaud Albert, je suis chargé de mission et de recherche sur les espèces exotiques envahissantes à l'Office français de la biodiversité. Je suis également le référent national sur les plantes exotiques envahissantes pour le réseau des conservateurs botaniques nationaux et je suis aussi l'un des pilotes du centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes qui est copilotée par l'OSB, le comité français de l'UICM. Et donc aujourd'hui on va essayer de clarifier les notions, les terminologies autour des invasions biologiques puisque jusqu'à présent c'est quelque chose d'assez confus dans la littérature. Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir d'être présent parmi vous, merci aux organisateurs afin de vous présenter les résultats de ce projet sur une proposition de terminologie pour les plantes vasculaires exogènes. Je suis Arnaud Albert, je suis chargé de mission et de recherche sur les espèces exotiques envahissantes à l'Office français de la biodiversité. Je suis également le référent national sur les plantes exotiques envahissantes pour le réseau des conservateurs botaniques nationaux. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume Frid, je suis chargé de projet et de recherche au laboratoire de la santé des végétaux de l'ANSES où une de mes missions est d'évaluer les risques que représentent certaines de ces plantes exotiques. Notre présentation va beaucoup traiter en fait des espèces exotiques envahissantes, les EEE qui comme vous le savez probablement tous sont reconnues à l'heure actuelle à la fois par la communauté scientifique et par les décideurs politiques comme l'une des principales menaces qui sont exercées sur la biodiversité. Cela a notamment été confirmé par le rapport d'évaluation mondiale sur la biodiversité et les services écosystémiques de l'IPBES en 2019 qui confirme que c'est bien l'une des cinq grandes causes, pression qu'ils exercent et qui est un responsable de l'appauvrissement de la biodiversité. Et suite à cette publication en 2019, pendant quatre années, il y a eu un gros travail qui a été mené avec une évaluation mondiale dédiée au sujet des espèces exotiques envahissantes qui aboutit il y a un peu plus d'un mois à la publication le 4 septembre d'un résumé pour décideurs de cette évaluation mondiale sur les EEE qui va bientôt être publiée prochainement. Les espèces exotiques envahissantes sont donc des espèces exogènes non indigènes qui connaissent des phénomènes d'invasion biologique et auxquelles sont associées des impacts négatifs de ces espèces sur la biodiversité, notamment sur les espèces indigènes. En d'autres termes, des impacts écologiques et environnementaux. Mais il peut également y avoir d'autres impacts négatifs, notamment à l'état consacré actuellement, c'est sur la contribution de la nature aux humains et à leur qualité de vie. Donc en d'autres termes, des impacts qui peuvent être aussi économiques et sanitaires. Alors en fait, les espèces exotiques envahissantes, c'est un sujet quand même assez complexe, difficile, puisqu'on voit qu'il met quand même le focus sur les espèces en tant que telles, alors que les autres pressions, c'est quand même pas mal lié aux activités humaines. Il faut bien remettre l'humain au cœur du problème, notamment pour les phénomènes d'introduction. Puis par rapport aux humains, aussi des questions qui se posent par rapport aux besoins d'intervenir ou non, avec des questions notamment liées à l'efficacité, aux moyens humains et financiers à mettre en œuvre. Il peut aussi toujours bien confirmer les impacts avérés de ces espèces. Et puis aussi, ces espèces, en plus, elles sont des espèces étrangères, donc des zénophytes, donc aussi beaucoup de questions par rapport à tout cela. Un autre problème aussi, ce sont la confusion, les amalgames qui peuvent être faites entre espèces exotiques et espèces exotiques envahissantes, donc les espèces invasives, mais qu'il ne faut pas confondre. Toutes les espèces introduites, exotiques, ne deviennent pas envahissantes. Il faut passer un certain nombre d'étapes, de barrières qu'on va présenter au fil de notre présentation. Donc les espèces exotiques envahissantes sont bien sous l'eau des espèces exotiques. Alors pour gérer ce problème des espèces exotiques envahissantes, il faut mettre en place un certain nombre d'actions, avant tout essayer d'agir le plus en amont possible de ce phénomène, surtout de la prévention, prévenir les introductions, notamment par la réglementation, de la sensibilisation, faire des contrôles aux frontières, les établissements, etc. Mais si les espèces arrivent toutefois à s'échapper et à être introduites, mettre en place notamment des actions de surveillance avec parfois des dispositifs dits de détection précoce et de réaction rapide, pour viser au mieux au maximum l'élimination de ces espèces. Puis si toutefois elles arrivent quand même à être bien implantées, bien présentes sur le territoire, mettre en place de la gestion des populations, de la maîtrise de ces populations avec différents objectifs d'éradication, de confinement ou de contrôle, mais plus on avance dans les étapes, dans le temps, plus c'est compliqué, plus ça devient cher et difficile de les gérer. Donc la meilleure solution, ça reste quand même la prévention, mais pour bien agir, pour bien prévenir, pour avoir tout, bien connaître, bien comprendre. Donc c'est vraiment important de bien établir, avant tout, de manière exhaustive, de définir, de déterminer l'ensemble des espèces exogènes qui sont présentes sur le territoire métropolitain pour la suite, grâce à des méthodes d'analyse de risque, d'évaluation des espèces, déterminer lesquelles peuvent être qualifiées, caractérisées scientifiquement comme espèces exotiques envahissantes pour lesquelles on a priorisé les actions. C'est pourquoi à partir de 2016, il y a un groupement de recherche en GDR qui a été monté, donc qui est financé par l'INÉ, par le CNRS, et qui est copiloté par Guillaume avec Cici Brun, et qui a pour objectif avant tout d'élaborer, d'établir un catalogue national des plantes exogènes de France métropolitaine. Mais pour élaborer cette liste et cette base de données, avant tout, se mettre d'accord sur les termes, les statuts, les notions qu'on associe aux espèces exogènes. Effectivement, actuellement, il y a une profusion finalement de termes, où vous pouvez le voir à travers ce nuage de mots, avec une multitude de termes qu'on va reprendre au fur et à mesure de cette présentation. Et l'objectif avant tout de ce projet, c'était de clarifier, d'harmoniser finalement cette terminologie de manière consensuelle avec l'ensemble des collègues, des partenaires qui sont impliqués sur ce sujet. Bien sûr, on va essayer d'élustrer au maximum avec des cas concrets, des exemples qui sont représentatifs, et puis aussi faire le lien avec la terminologie scientifique qui existe notamment dans le monde anglophone, en s'inspirant sur ses travaux comme ceux menés par Blackburn, Bissech ou Richardson. Une manière de clarifier la terminologie relative aux invasions biologiques, c'est de repositionner les termes utilisés dans le cadre de processus écologiques. Donc ici, vous avez une représentation que vous avez peut-être déjà vue, qui représente le processus d'invasion biologique, au cours duquel les populations d'une espèce doivent franchir un certain nombre de barrières, et au fur et à mesure, elles vont acquérir successivement le statut d'espèces exogènes, occasionnelles, naturalisées, voire invasives. Donc ce que je vous propose ce matin, c'est de revoir ensemble les principales barrières et les différentes définitions qui sont associées à ces barrières. La première barrière importante, c'est une barrière géographique qui va permettre de définir le statut d'indigénat et de distinguer sur un territoire donné des taxons indigènes et des taxons exogènes. Donc le point le plus important ici, c'est de comprendre qu'un taxon exogène sur un territoire donné, il a été introduit directement par les humains, et cette introduction a permis de franchir une barrière biogéographique qui jusqu'à présent maintenait l'espèce dans son air de répartition naturelle. A partir de là, on peut donc définir ce qu'est un taxon indigène. Donc c'est un taxon dont les populations se sont développées sur le territoire concerné sans intervention humaine. Donc c'est le cas que vous voyez ici, le territoire étudié est délimité par la limite grise et l'air de répartition naturelle de l'espèce est représenté en vert. Il y a bien un chevauchement de l'air naturelle sur le territoire étudié, donc là c'est très simple, l'espèce est indigène. Mais une espèce qui arriverait demain, dispersée naturellement par un oiseau, sera aussi considérée comme indigène. Donc on n'a pas besoin d'être présent depuis longtemps pour être considéré comme indigène. Et ça renvoie un peu à la présentation de Flavien hier avec toutes les espèces introduites naturellement sur l'île d'Amsterdam. Et donc par opposition, un taxon exogène peut se définir comme un taxon dont la présence sur le territoire concerné est due à une intervention humaine directe, qui peut être intentionnelle ou accidentelle. Et on a aussi un autre cas de figure où les taxons peuvent arriver naturellement sur le territoire étudié, mais à partir d'un territoire voisin où elle était déjà exogène. Alors ce qu'il est bien important de comprendre, c'est que ces statuts d'indigénat, ils sont donnés basiquement à des individus et des populations et éventuellement à une espèce, mais au sein d'un territoire donné. Donc c'est vrai qu'on parle de l'ambroisie, par exemple, comme d'une espèce exogène, mais on devrait plutôt parler de populations exogènes, puisqu'il y a également des populations indigènes de cette espèce dans son ère d'origine. Il faut aussi bien voir que le statut d'indigénat ne dépend pas de frontières administratives. On a pas mal d'exemples de taxons en France qui sont indigènes sur une partie du territoire et qui sont aussi introduits et donc exogènes sur une autre partie. Ici l'exemple d'allium trichétrum. Donc là, si on se place à l'échelle de la Bretagne, on dira qu'allium trichétrum est exogène. Mais si on se place à l'échelle de la France métropolitaine, comme il y a au moins certaines populations qui sont indigènes, si on retient un statut, on retiendra le statut d'indigène. Alors je vais revenir sur l'ambroisie et je vais faire un petit zoom sur son ère d'introduction. Et ça va nous permettre de distinguer des populations occasionnelles et naturalisées et comment on franchit cette barrière reproductive. Donc là, c'est une carte qui avait été établie en 2016 par la FCBN sur des mailles de 10 km². Donc on voit des zones où l'ambroisie est très abondante, qui apparaissent en rouge foncé. Par exemple, la vallée du Rhône, où elle est présente depuis très longtemps. Et là, les populations sont complètement naturalisées. L'espèce se reproduit de manière autonome, sans problème. A l'opposé, on voit vers le nord-ouest des mailles rose-claires. Là, ce sont des introductions très récentes, où il n'y a que quelques individus d'ambroisie. Et elle ne s'est pas encore complètement implantée. Donc c'est là qu'on va parler d'occasionnelle. Donc là encore, on peut avoir différents statuts suivant la région dans laquelle on se positionne. Donc dans les Hauts-de-France, on va dire que l'ambroisie, à cette date, elle est occasionnelle. En revanche, si on se positionne à l'échelle de la France métropolitaine, on va garder le degré de naturalisation le plus avancé atteint sur le territoire. Donc à l'échelle de la France, elle sera bien naturalisée. Donc qu'on soit occasionnelle ou naturalisée, on a déjà franchi une barrière supplémentaire, qui est la barrière environnementale. Donc on s'est échappé dans l'environnement, on n'est plus strictement cultivé. Mais ce qui va donc distinguer une occasionnelle d'une naturalisée, c'est sa capacité à se reproduire de manière autonome. Alors ce n'est pas toujours évident à distinguer sur le terrain, puisqu'on peut observer une espèce occasionnelle plusieurs années de suite sur un même site. Elle peut fleurir plusieurs années. Mais comme on le voit ici, ça peut dépendre d'un flux d'introduction continue. Si ce flux s'estompe, l'espèce va également disparaître, ce qui prouve bien dans ce cas qu'elle est occasionnelle. On peut avoir un autre cas avec un seul événement d'introduction, où là l'espèce va fleurir, se reproduire plusieurs années de suite, avant finalement d'échouer à se reproduire. Parce qu'elle n'a pas été introduite en nombre suffisant, ou parce qu'elle n'est finalement pas adaptée aux conditions locales. Donc là aussi, elle sera occasionnelle. Donc pour mériter le statut de naturalisée, il faut pouvoir mettre en évidence que l'individu arrive à se reproduire sur au moins dix générations, et à former donc une population stable. Donc on peut retenir comme définition pour occasionnelle que ce sont des taxons exogènes dont les individus spontanés présents sur le territoire peuvent fleurir, voire se reproduire, mais ne parviennent pas à former une population qui se maintient durablement, de manière autonome, leur persistance éventuelle dépendant d'introductions répétées. Et donc par opposition, un taxon naturalisé, ce sera un taxon exogène, dont au moins une population spontanée présente sur le territoire est capable de se reproduire et de se maintenir durablement, de manière autonome, donc sans intervention humaine. Alors on peut distinguer différentes catégories d'espèces occasionnelles. Donc traditionnellement, les botanistes aimaient bien parler d'adventices ou d'accidentelles pour les espèces introduites de manière involontaire. Alors adventices, il a été utilisé aussi dans plein d'autres sens. Par exemple pour telong, telong c'était toutes les espèces exogènes, donc ça peut prêter à confusion. Par opposition, on distinguait des espèces dites subsmontanées, échappées à partir d'individus cultivés. Nous on propose de simplifier, puisqu'en termes de degré de naturalisation, toutes ces espèces correspondent aux statuts d'occasionnelles. On pourrait aussi distinguer différents types d'occasionnelles selon leur dynamique, passé ou actuel. On parle parfois d'occasionnelles historiques, donc pour désigner des taxons qui ont été vus ponctuellement sur notre territoire, mais qui n'ont jamais réussi à se naturaliser et qui ont disparu depuis très longtemps. Donc c'est par exemple un grand nombre des espèces qui sont énumérées dans Florula juvénalis. À l'autre opposé de ces occasionnelles, vous en avez qui sont en voie de naturalisation. Elles étaient encore notées comme occasionnelles dans la version 1 de Floragallica, mais elles seront probablement indiquées naturalisées dans la version 2. Donc Perovscia, Triplicifolia ou Fisalis philadelphica par exemple. Alors on arrive à la dernière barrière, la barrière de dispersion, qui va permettre de distinguer des espèces simplement naturalisées et une sous-catégorie d'espèces naturalisées qui sont également invasives. Alors en France, il y a environ 800, 900 taxons naturalisés. Il y en a une centaine probablement qui sont considérées comme invasives, donc ça en fait beaucoup, qui sont simplement naturalisées, non-invasives. Donc ce sont des taxons qui ont des populations stables, qui peuvent être en régression légèrement ou en progression, mais en tout cas elles ne marquent pas une extension notable ou rapide. Donc quelques exemples avec une belle centaurée qu'on trouve autour de Montpellier, ou Ibéry sans perflorence sur les falaises ou les murs de la Riviera. Et à l'opposé, donc un certain nombre de taxons qui ont franchi cette barrière de dispersion et qu'on peut donc qualifier d'invasives. Donc un bon moyen de voir ce que c'est une invasive, c'est de construire un graphique où on a le nombre de sites colonisés au cours du temps. Donc on le voit ici pour Bautry-Ocloa-Barbinodis. En rouge, c'est le nombre de communes où elle a été observée et les histogrammes gris, c'est le nombre de départements. Donc on voit qu'il ne se passe pas grand-chose entre les années 60 et 90. C'est ce qu'on appelle la phase de latence. Puis on a une inflexion dans la courbe et à partir des années 2000, on a une forte extension. Donc là, on est en plus dans la phase d'invasion. On aurait pu construire un graphique à peu près similaire pour les autres espèces qui sont dans une société. Évidemment, là, j'ai mis des cas extrêmes entre la gauche et la droite. Il y a tout un continuum d'espèces entre les deux. Alors comme définition de plantes invasives, on peut dire que c'est un taxon naturalisé qui produit des descendants capables de se reproduire souvent en très grand nombre et à des distances considérables des plantes mères et qui ont donc le potentiel de s'étendre de manière rapide sur une ère considérable. Donc ça, c'est la définition de Richardson et Toll en 2000 qui fait consensus au niveau international. On a rajouté une petite phrase pour être un peu plus précis. Donc on a dit que la production d'un grand nombre de diaspores se traduit par une forte croissance de l'abondance locale, qui est souvent des populations dominantes, mais également de la fréquence régionale. Alors c'est l'occasion ici de rappeler qu'il y a une stricte synonymie entre plantes invasives et plantes exotiques envahissantes. Le premier terme permettant de dire en un seul mot ce que le second dit en deux mots. Par contre, si on regarde les définitions de ces deux termes, il y a souvent une hésitation entre certaines définitions qui insistent plus sur la capacité d'expansion rapide. Donc ça, ce sont plutôt les définitions scientifiques comme celle de Richardson. Et vous avez d'autres définitions qui vont plus insister sur les impacts négatifs. Ce seront plutôt les définitions utilisées par exemple par l'UICN ou par le règlement européen sur les espèces exotiques invahissantes. Dans tous les cas, les impacts sont souvent implicites, mais c'est vrai qu'ils peuvent être eux-mêmes très variables entre espèces ou pour une espèce donnée sur différents sites. Ce qui nous a paru important en revanche dans cette définition, c'est de mieux préciser l'échelle à laquelle se passe l'invasion. Et pour nous, une invasive doit être à la fois abondante localement et fréquente régionalement. C'est ce qu'on montre sur le graphique à droite. Vous avez différents cas de figure possibles. Une espèce tout en haut qui est sténo-naturalisée, c'est-à-dire qu'elle est naturalisée juste dans quelques rares sites. Et dans chacun de ces sites, elle va être très rare. À partir de là, elle peut se répandre à l'échelle régionale et devenir beaucoup plus fréquente. On dit « eury naturalisée », mais elle peut rester rare dans chacun des sites qu'elle colonise. J'ai pris l'exemple de Joncus tenuis, qui me semble être un peu dans ce cas-là. On ne va pas qualifier ce type de plante d'invasives. Certes, elle s'étend rapidement, mais elle ne forme jamais de peuplement très dense. À côté de ça, on a des espèces qui vont proliférer localement. Par exemple, Pistia stratiothèse, dans certains sites, mais qui restent très rares à l'échelle nationale. Donc là, on ne parlera pas non plus d'invasives, ce sera une espèce localement envahissante. Pour être invasive, il faut donc arriver à la fois à être abondante localement et régionalement. Et vous voyez au passage le positionnement du terme d'invasives émergentes, sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Il y a une dernière catégorie, une sous-catégorie de plantes invasives, qu'on appelle les espèces transformatrices. C'est un terme qui est assez peu utilisé en France. En gros, ça correspond à des plantes qui ont vraiment un impact à l'échelle de l'écosystème entier. Elles ne vont pas simplement avoir un impact par compétition sur les plantes voisines, mais elles vont modifier des processus à l'échelle de l'écosystème. Quelques exemples de la Jussie, par exemple, qui va modifier le taux de sédimentation, la teneur en dioxygène, ou la renouée qui, avec la forte litière produite, va modifier les horizons superficiels du sol. Je ne reviens pas sur la définition. En gros, c'est des impacts à l'échelle de l'écosystème, et c'est une sous-catégorie des invasives. Alors, dernière notion qu'on va voir, et elles ont tout lien avec la dimension temporelle. D'abord, la notion d'archéophyte et de néophyte, qui doit être relativement connue. Un taxon archéophyte, c'est un taxon introduit avant la date de 1500, un néophyte introduit après cette date. Cette date, elle correspond à la découverte du continent américain, qui a été un moment où il y a eu une plus grande mondialisation, et pour le continent européen, les premières introductions de taxons américains. Après, il y a un débat entre botanistes pour savoir, est-ce qu'il faut prendre la date d'introduction, ou est-ce qu'il faut prendre en compte plutôt la date de naturalisation ? Ce qui a une incidence sur le statut de certaines espèces. Ce qu'on aimerait vraiment rappeler, c'est que les archéophytes sont bien des exogènes, parce qu'on trouve encore des documents où on définit une espèce exotique comme une espèce introduite après 1500. En fait, ça, c'est la définition plutôt de néophyte. Et on parle parfois des archéophytes comme assimilés indigènes. Alors, pour des raisons peut-être de faciliter la protection de certains de ces taxons, en fait, ça ne devrait pas poser de problème de protéger une espèce exogène si on considère qu'elle a une valeur patrimoniale. Et en fait, c'est déjà le cas. On l'a vu hier, Tulipa sylvestris, c'est bien une exogène, elle est protégée. Alors, toutes les archéophytes ne sont pas en déclin, comme les messicoles. Il y a même des archéophytes qui sont plutôt envahissantes, si on regarde Acanthus mollis, par exemple, ou Arumdodonax. Alors, autre concept important, j'en ai déjà un peu parlé au début, c'est le concept de néo-indigènes. Donc, les néo-indigènes, c'est des taxons qui arrivent de manière naturelle, dispersés par le vent, par les oiseaux, sur un territoire, mais qui sont arrivés récemment. Donc, le côté néo, c'est l'introduction récente. Justement pas introduction, mais dispersion naturelle. Donc, nous, on a choisi plutôt une date de prendre en compte les 50 dernières années, plutôt qu'une date fixe, puisque des précédentes définitions parlaient de néo-indigènes pour tout ce qui est arrivé après 1900 ou après 1950, qui correspond à la date retenue pour l'anthropocène. On trouve plus logique, nous, de se référer aux 50 dernières années. Ça permet de prendre en compte l'idée qu'il y a beaucoup de taxons qu'on considère aujourd'hui comme indigènes, mais qui, à un moment donné, ont été néo-indigènes. Autre concept, un peu plus compliqué, c'est le concept de néo-taxons. Là, ce qui est nouveau, c'est la formation du taxon lui-même. Et derrière, c'est l'humain comme force évolutive qui entre en jeu. Et donc, c'est les taxons qui ont été sélectionnés involontairement par l'homme. Donc, on a distingué deux cas de figure, des néo-taxons schizogènes et hybridogènes. Schizogènes, ça fait référence à l'isolement dans un habitat particulier. Et en l'occurrence, c'est souvent l'habitat cultivé. Donc, la sélection involontaire par les pratiques agricoles qui a donné naissance à de nouveaux taxons. Donc, c'est le cas de certaines messicoles qui n'existent pas du tout dans des milieux naturels. Et vous avez donc un certain nombre de néo-taxons hybridogènes qui sont nés de un ou deux parents exogènes. Donc là, c'est l'homme qui a mis en relation ces taxons accidentellement en les introduisant. Puisque dans leur ère d'origine, ces taxons n'étaient pas en relation. Alors, pour nous, et en suivant cela, notamment Stace au Royaume-Uni, mais aussi Scholz, qui avait travaillé aussi sur cette notion, pour nous, ces taxons sont indigènes, là où ils se sont formés. Ça veut dire que la renouée de Bohème, elle est indigène en Europe et en France, où elle s'est formée également. Donc, la conséquence un peu provocatrice, c'est qu'on est amené à gérer des taxons qui sont endémiques, en tout cas indigènes, en Europe. Comme ça ne doit pas être choquant de protéger les espèces exogènes, on peut aussi gérer les espèces indigènes. Alors, il faut savoir quand même que la Commission européenne a une autre vision pour elle, dès qu'il y a un parent exotique, le descendant hybride et exotique. Et les deux dernières notions, c'est la notion de post-invasive et d'invasive émergente. Alors, post-invasive, c'est l'idée qu'il y a certains taxons invasifs qui l'ont été à un moment et qui, aujourd'hui, sont plutôt dans une dynamique de régression. On cite souvent l'élodée du Canada, qui, au XIXe siècle, était probablement l'une des premières plantes aquatiques envahissantes. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus rare, remplacée par d'autres élodées. Alors, on cite souvent cet exemple. Il y en a assez peu d'autres, à ma connaissance, pour l'instant. Peut-être le Seine-Son du Cap, dans le Midi, qui était bien plus abondant, il y a 10-20 ans, qui, aujourd'hui, forme des populations plus disparates. Les populations abondantes ont plutôt remonté vers le Nord. Et dernière définition, donc, pour laquelle on donne un premier élément ici, c'est la notion d'invasive émergente. Donc, se dit d'un taxon exogène qui présente une tendance récente à devenir invasif via une forte expansion régionale à partir de quelques sites où il était déjà abondant. Donc, c'est la première fois que ce terme est défini précisément, alors qu'il est très utilisé dans la littérature. Voilà, j'espère avoir clarifié un certain nombre de termes. Et je laisse Arnaud vous donner quelques perspectives à ce travail. Oui, donc, comme on l'a évoqué, ce travail-là était vraiment essentiel pour clarifier cette terminologie, pour, par la suite, élaborer une liste en catalogue national des plantes exogènes de France métropolitaine qui va avoir des répercussions pratiques et opérationnelles puisqu'à partir de celle-ci, on va pouvoir, dans certaines méthodes qui vont aller d'évaluation des risques, de définir quelles espèces peuvent être considérées comme plantes exotiques envahissantes pour la France puisqu'actuellement, on n'a pas de chiffres précis au niveau national. On peut s'appuyer notamment sur le référentiel taxonomique TaxRef ou sur une compilation des listes scientifiques régionales des concertateurs botaniques nationaux. On n'a pas de chiffres précis. Et donc, on va lancer aussi un projet. On a lancé un projet depuis le début de cette année pour évaluer les principales plantes exotiques envahissantes pour les catégoriser sur la base notamment d'une méthode développée par l'UICN internationale qui s'appelle E4 et E4+, qui permet de les classer selon les impacts négatifs et positifs sur la biodiversité. Donc, ce sera une première étape qui permettra d'avoir une liste scientifique de référence sur laquelle on pourra s'appuyer notamment le ministère pour définir une liste plus réglementaire pour interdire certaines de ces espèces-là. On profite aussi pour vous dire qu'il y a régulièrement de nouvelles plantes exotiques introduites en France. Donc, n'hésitez pas à partager ces premiers signalements, ces observations auprès des responsables du GDR que j'ai oublié de citer tout à l'heure mais qui est le GDR ANF, Archéophyte et Néophyte de France ou aux conservateurs bautiques nationaux pour ensuite diffuser et valoriser cette information notamment par le biais d'articles avec le Centre de ressources dédié aux espèces exotiques envahissantes qui est copilotée par l'OFB et l'UICN de France mais aussi pour, pourquoi pas, diffuser cette information dans les carniers botaniques de la SBOC. Et pour finir, vous trouverez tous les résultats de ce travail dans une publication qui va être bientôt diffusée en ligne dans la revue Naturelle du MNHN et on profite de cette occasion pour remercier et féliciter l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce travail et dont certaines personnes sont présentes aujourd'hui parmi nous. Merci. Merci messieurs. Quelques questions ? Qu'est-ce qui fait qu'une plante invasive qui passe par une phase de latence, est-ce qu'on sait à partir de quand ou qu'est-ce qui se passe, quels sont les facteurs qui vont sortir cette plante de sa phase de latence et faire en sorte qu'elle va exploser ? Sous-entendant qu'on a peut-être des centaines de fusures invasives dans nos jardins. Bon, en fait, il faut un certain temps déjà pour qu'elle puisse trouver peut-être son habitat de prédilection ou peut-être un habitat le long duquel elle peut se disperser facilement pour atteindre d'autres sites. Il y a tout simplement ça, je pense, qui peut jouer. Après, il y a probablement aussi des choses au niveau génétique qui peuvent être liées à des introductions multiples qui vont régénérer peut-être une plus grande diversité génétique, une meilleure adaptation, je ne sais pas. Enfin, il y a plusieurs hypothèses possibles pour expliquer ça. Je ne sais pas si ça a été étudié en détail, cette phase, pour essayer de l'expliquer que la durée est plus ou moins importante ou au contraire très rapide. Bonjour et merci pour la présentation. Très clair. On sait que la gestion des EE, ça a un coût, un gros coût. Est-ce qu'il y a des instances où vous réfléchissez un peu plante par plante quels sont les coûts et les bénéfices de ces actions ? Merci. Alors, comme on l'a évoqué, c'est vrai qu'actuellement, on a la chance sur cette thématique des espèces exotiques en essence d'avoir un certain nombre de textes et de stratégies qui encadrent l'action collective. Donc, on a évoqué rapidement le règlement européen sur cette thématique depuis 2015, la stratégie nationale depuis 2017. On a maintenant ce texte international de l'IPBS qui vient tout juste de sortir. Donc, c'est sûr, ça, ça permet d'organiser l'action collective. Et puis aussi, il y a quand même un gros travail, une grosse base de données qui s'appelle AvaCost sur les coûts économiques des invasions biologiques qui est notamment porté par un groupe de chercheurs internationaux mais qui est piloté par des Français, notamment Franck Courchamp, de Paris-Saclay et qui, effectivement, permet de mieux essayer de déterminer finalement le coût et de contrebalancer finalement avant tout les impacts négatifs mais il y a des travails de réflexion pour des coûts avant tout des impacts écologiques mais aussi liés à la gestion, les coûts de la gestion. Donc, voilà, on peut s'appuyer sur ces travaux-là en tout cas pour influer nos actions. Bon, le temps est terminé. Jean-Marc, très rapidement une question et une réponse rapide. Donc, juste une question éventuellement complémentaire. je crois qu'il y aurait besoin de savoir la conduite à tenir quand on sait qu'une plante est introduite mais qu'on ne sait pas si c'est naturellement ou pas. Julien Guéfac du CBA m'avait dit « Nous, on considère que le dos doit profiter à l'indigénaire, au niveau indigénaire en l'occurrence, mais c'est nous, donc c'est eux et je ne crois pas qu'il y ait de consensus à ce sujet. Donc, ça peut concerner des plantes qui ont éventuellement presque un impact comme la spartine, enfin, le patin, ça veut dire. Donc, qu'est-ce que tu conseilles comme conduite à tenir dans ce cas-là ? Effectivement, dans le doute, je serai plutôt prudent et je ferai la même réponse avec les CBN. dans le doute, je maintiendrai que c'est peut-être indigène dans ce cas-là en attendant d'avoir des preuves. Merci beaucoup, messieurs. Applaudissements